hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer yugioh et l'ouverture de ce coffret gold or maximum qui vient juste de sortir donc les amis on va ouvrir ce coffret devant vous et on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur c'est un magnifique coffret coffret de cartes à jouer yugioh en version française allez c'est parti par on va l'ouvrir pour qu'il soit scotché alors peut-être arraché scotch directement voilà et voilà donc qu'est ce qu'il ya à l'intérieur de ce coffret gold alors on peut découvrir on a quatre boosters quatre boosters de cartes à jouer yugioh que l'on peut voir ici des boosters alors chaque booster contient cette carte il me semble on va on va le découvrir à l'intérieur il me semble que dans chaque booster il doit y avoir au moins deux cartes gold donc on va les découvrir on va découvrir ce qu'il ya à l'intérieur alors c'est parti on va ouvrir le premier booster très facilement allez c'est parti les amis et qu'est ce que l'on a alors on a taprix taprix mantis un petit problème de lumière mais c'est pas grave voilà on va aller faire défiler aux les belles c'est la numéro c 107 néo dragon taxon aux yeux galactique c'est la magos la 63 alors déjà on peut voir c'est le logo c'est ma go un petit cd des cartes qui sont magnifiques en continu nuit madi magie d'holz nuit magie d'holz hop et on a contact ange déchus continue rayon nocturne 147 et enfin au la carte gold elles sont belles un ou destructeurs des ténèbres cosmo c'est la 14 et on a aussi où celle là aussi elle est magnifique ntss ancienne entité la numéro 26 donc on a deux cordes deux cartes gold dans ce premier booster effectivement il ya des chances qu'on ait deux cartes gold par booster un essai là et on va continuer cette ouverture de booster voilà afin de découvrir qu'est ce qu'il ya dans les trois autres booster à mon avis ça va être pareil parce que c'est deux cartes gold par booster effectivement et c'est reparti numéro 101 honneur silencieux arches on va les mettre la corbeau à griffes caligo statut barrière de la sécheresse continue cercle des rois du feu transcodeur bavard et les cartes gold on en a deux gaïa le dragon champion numéro 25 magnifique et on a aussi dragon blanc aux yeux bleus c'est la numéro un magnifique ces cartes gold sont vraiment magnifique on va la mettre sous pochette cette numéro un dragon aux yeux blancs on sent une sorte de surbrillance d'ailleurs sur la carte quand on touche les petites étoiles on va la mettre dans une pochette et on continue cette ouverture de boîte gold yu-gi-oh or maximum allez c'est parti bête fantôme mecha coltel temple caché de valet mortuaire bête fantôme mecha draco sage statut barrière des abysses dragon fantomatique familier de harpy allez on passe aux cartes gold maintenant car c'est parti cosmo ville numéro 50 où elles sont mais sont incroyables ces cartes et à l'esther l'invocateur la numéro 16 le dos et pas c'est vraiment l'image et en plus de façon tout temps c'est marrant sans dire qu'il ya une sorte de cadre en subrayance de des cartes en fait donc on a la numéro 16 et la numéro 50 en plus allez on continue le dernier booster de ce coffre à gold c'est parti union d'urgence pour les cartes classique carrefour robot lumière d'étoiles rotation de plateau temple des six des six épées sacrées des 7 étoiles et la carte gold la première héros de la lumière arc numéro 28 deuxième le plumeau de damarpy la numéro 42 elles sont vraiment incroyable ces cartes donc on a effectivement dans une boîte gold on a huit cartes gold que l'on peut voir sous les yeux alors à noter quand même ce que celle là le plumeau de la dame harpy il ya deux versions et c'est quand même une carte qui est super intéressante et super bien côté donc celle là on va bien un ficelé up dans une petite pochette donc les amis voilà le résultat d'une ouverture de d'une boîte de cartes julio gold or maximum qui vient juste de sortir et comme vous pouvez le voir il ya donc quatre booster à l'intérieur de cette boîte dans chaque booster il ya deux cartes gold et on peut constater que ces cartes gold n'ont pas du tout la même texture qu'une carte normale une carte normale elle est totalement lisse les cartes gold ont une sorte de sur brillance au niveau de l'image et au niveau des petites étoiles voilà donc les cartes sont vraiment magnifiques et donc on a par boîte 8 cartes gold donc c'est vraiment vraiment très sympa des belles cartes à collectionner et à jouer voilà les amis à bientôt pour une nouvelle vidéo